Voilà, nous sommes aujourd'hui ici pour pouvoir partager avec vous entre la mort et la survie, les chrétiens au Moyen-Orient sont-ils voués à l'extinction, à la disparition ? Je crois que ce qui se passe pour l'instant dans le monde, surtout pour les chrétiens, on peut dire, et ce n'est pas moi, c'est les experts qui disent, plus de 80% des persécutions dans le monde aujourd'hui sont faites contre les chrétiens à cause de leur foi. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne cherchons pas à comprendre que se passe-t-il pour ces chrétiens, les chrétiens en tout cas du monde oriental, du monde d'Orient, ils vont disparaître. Ils sont entre la mort et la survie, parce que la mort, c'est Da'aj, c'est islamistes terroristes du prétendu État islamique qui cherchent à les faire disparaître de leur terre ancestrale, qui cherchent à faire disparaître non seulement le christianisme du Proche-Orient que le Proche-Orient a vu naître, mais faire disparaître aussi toute la mémoire de l'humanité. Car l'Écriture est née en Sumaire. Les Babyloniens, les Chaldéens, les Assyriens, ils ont apporté à la civilisation mondiale quelque chose de très très beau, mais aujourd'hui, Da'aj est en train de le faire disparaître. En cherchant à unifier sous une seule religion sunnite, plutôt wahibite, tout le Proche-Orient. Les chrétiens qui sont vraiment entre l'enclume et le marteau, je pense qu'ils en ont ras-le-bol car ils ne tiennent plus. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, des milliers et des milliers de chrétiens ont dû fuir leur maison. Quand il faut choisir entre se convertir à l'islam, mourir, payer le diza, l'impôt islamique, ou bien laisser tout, sortir avec une chemise sur le dos, et se mettre en route, vivre ce que nos ancêtres ont déjà vécu, parce que les chrétiens ont toujours été persécutés. Depuis le troisième siècle, ils ont été persécutés, même avant. Mais au Proche-Orient, surtout en Mésopotamie, les chrétiens ont toujours été persécutés. Et aujourd'hui, ils revivent ce qu'ils ont vécu aussi en 1915, le génocide arménien, assyro-chaldéen, syriac et grec-pontique. En fait, on est en train de revivre l'histoire. Et si aujourd'hui, le monde ne se réveille pas, ce cancer qu'est Daesh, qui est déjà entré en Europe, et qui sont déjà en train de faire vivre leur haine envers l'humain, envers les chrétiens, mais envers tous ceux qui sont différents d'eux, et je pense que l'Europe est en grand danger. J'invite tout simplement à réfléchir aujourd'hui, de dire, mais nous, qui sommes tous responsables, quelque part, de ce massacre, de ce génocide qui se passe au Moyen-Orient, nous, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, comme disait un évêque chaldéen, ce qui se passe là-bas, aujourd'hui, se passera demain, ici, en Europe. Alors, avant que ça se passe ici, soyons vraiment vigilants. Soyons vigilants et essayons de chercher par tous les moyens de sauver notre humanité, de ces barbares, de ces... On ne sait même pas les qualifier parce qu'ils ne sont pas humains. On ne peut pas égorger les gens ainsi, comme ils le font. Je crois qu'aujourd'hui, notre conscience d'être humain d'abord, et notre conscience de chrétien, ensuite, doit être réveillée. Et que l'Occident, s'il veut être toujours dans la paix, doit absolument réagir contre ce qui se passe maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...